Vous êtes sur RTL. Stéphane Carpentier, RTL Matin. Et ce matin Stéphane, vous recevez le spécialiste des relations internationales, professeur à Sciences Po Paris. Bonjour Bertrand Baddy. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct en studio. On va parler du Brésil avec vous dans un instant puisque la vague populiste a toutes les chances ce soir de déferler sur la huitième puissance économique mondiale. D'abord en quelques secondes, votre regard sur la violence à répétition aux Etats-Unis. Encore une fusillade, une synagogue visée, un acte antisémite condamné par Donald Trump. Les Etats-Unis c'est ça et de plus en plus. On pourrait dire au-delà des Etats-Unis, le monde c'est ça. C'est-à-dire le triste argument identitaire devient maintenant de plus en plus meurtrier. Et il se retrouve dans toutes les collectivités et à pour sujet je dirais n'importe quel individu. Il a un Américain du fin fond de la Floride dont on peut considérer qu'il représente une certaine catégorie sociale qui maintenant milite de plus en plus ouvertement contre tous les groupes minoritaires avec les attributs qui vont avec cosmopolitisme, complotisme. C'est effectivement quelque chose d'inquiétant. C'est aussi l'expression des formes nouvelles de la violence internationale qui sont des violences diffuses qui se retrouvent à l'intérieur même, dans la profondeur du tissu social. Et puis c'est, vous avez raison, aussi quand même un peu les Etats-Unis. Avant-hier c'était les colis piégés envoyés à tous les démocrates, en tout cas les adversaires les plus résolus de Donald Trump. Il y a une ambiance qui est un peu alliée d'ailleurs au populisme, c'est-à-dire intolérance, anéantissement de l'autre. On est dans un moment d'anéantissement de l'autre et c'est ça que j'en retiens. On en revient, Bertrand Badier, au Brésil. Donc deuxième tour de la présidentielle ce dimanche, près de 150 millions d'habitants aux urnes avec, dans le costume de favori, Bolsonaro. Il est en tête dans les sondages. Comment cette vague populiste peut aujourd'hui atteindre le plus grand pays d'Amérique du Sud ? Elle atteint tous les pays au monde. Et ça c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est rare qu'un phénomène politique touche également le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, les pays développés, les pays en développement, les pays émergents. C'est tout à fait extraordinaire. Il y a derrière ça, je dirais, deux éléments. Le premier élément, qui est le grand ferment du populisme, c'est la défiance à l'égard des institutions. On ne croit plus aux institutions, on ne leur fait plus confiance, on ne les croit pas capables d'affronter les grands problèmes du monde. Et le deuxième facteur, c'est justement les grands problèmes du monde. C'est-à-dire, quand ceux-ci semblent piétiner, s'aggraver, attaquer les individus dans leur quotidienneté, à travers les difficultés économiques ou les difficultés sociales, effectivement, on délaisse les institutions que l'on critique ou qu'on insulte même, pour se confier au César, aux grands leaders. C'est une forme de peur, de peur de la mondialisation au Nord, de peur des déséquilibres économiques et sociaux qui frappent le Sud. Le Brésil était un pays en pleine croissance, il y a encore très peu de temps, et qui maintenant a une croissance négative. Je comprends vos arguments et vos explications, en tous les cas, mais comment ces Brésiliens, une partie, en tous les cas une large partie, peuvent se tourner vers un homme qui a pour centre d'intérêt sur son CV la dictature militaire, la torture, la misogynie, l'homophobie ? Malgré tout, les Brésiliens en veulent. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Je dirais que c'est précisément parce qu'il a tout cela dans son arsenal qu'il acquiert une certaine popularité. Il y a une telle phobie de la conjoncture, de l'événement, du contexte, aujourd'hui, que c'est l'homme fort qui semble attirer la confiance des individus. Et c'est non seulement l'homme fort, mais l'homme qui a les pulsions que chacun en soi a de manière plus ou moins dissimulée. Finalement, c'est ça qui a fait la victoire de Trump, c'est ça qui a fait la victoire de pas mal de populistes en Europe, qui a failli porter Mme Le Pen au pouvoir en France. Ce sont toujours les mêmes facteurs et il y a effectivement derrière tout cela une incapacité de la classe politique et des institutions de s'adapter à un changement social, économique et politique qui va très vite. Pourquoi il va très vite ? Parce qu'on est dans la mondialisation. Quand on est dans la mondialisation, les recettes d'autrefois ne peuvent plus fonctionner. Donc il rejoint la famille Bolsonaro, la famille des Trump, des Poutines, des Erdogan et compagnie ? Oui, c'est effectivement les mêmes racines avec des variantes. C'est-à-dire la situation en Turquie ou en Russie n'est pas la même qu'aux Etats-Unis ou au Brésil. Donc il y a des variantes, mais c'est effectivement le même phénomène. C'est-à-dire qu'on délaisse le jeu institutionnel au profit de l'abandon dans l'homme jugé providentiel. Et encore une fois, providentiel, non pas parce que charismatique finalement. Qu'est-ce qu'il y a de charismatique chez ce monsieur ? Ou qu'est-ce qu'il y a de charismatique chez Trump, n'est-ce pas ? Mais parce que quelque part, il vous ressemble. Et comme il me ressemble en plus fort que moi, c'est l'idéal pour faire face aux problèmes auxquels je suis confronté et que je vois s'aggraver. Vous dites que ce populisme se développe partout sur la planète. Est-ce qu'il pourrait se développer à grande ampleur chez nous en France ? Alors il faut faire attention parce qu'en France, en gros, le populisme aujourd'hui, c'est de 25 à 35% du corps électoral. Je ne parle pas des votants, je parle du corps électoral. C'est donc une minorité encore. Mais la particularité du jeu politique, c'est souvent ceux qui sont le plus mobilisés qui l'emportent. Une voix n'égale pas une autre voix. Et effectivement, on assiste à un réveil de la capacité mobilisatrice de ces forces populistes. C'est ça qui est inquiétant. Et effectivement, il faut y faire très attention. Remarquez que partout en Europe, c'est remarquable en Italie, mais ça l'est aussi en France, les partis politiques qui étaient la charpente du jeu politique s'effondrent. Regardez, l'Italie, deux grands partis, la démocratie chrétienne, le parti communiste italien, qui monopolisait depuis la guerre le jeu politique. Ils ont totalement disparu. Regardez en France l'érosion des partis politiques. La disparition de ces médiations, c'est le danger que vous écrivez. Merci beaucoup Bertrand Bani de nous avoir éclairé particulièrement bien ce dimanche matin. Je signale votre ouvrage « Quand le Sud réinvente le monde ». C'est aux éditions de La Découverte et il faut le lire pour bien comprendre, comme vous l'avez fait ce matin sur la première radio de France. Un bon dimanche à vous. On suivra bien sûr le Brésil et l'actualité de ce dimanche sur RTL.